Alors nous revoilà pour l'épisode 3 du Oukitel U20 Plus et son double capteur mais l'épisode 3 est dédié donc à la partie gaming des téléphones alors je pense que ces épisodes n'existeront que pour les téléphones ayant un plus par rapport à d'autres donc celui-ci était équipé quand même du 6737T je le rappelle de sa double caméra c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire trois épisodes parce que la partie photo prenait donc plus de temps que d'habitude par rapport à d'autres téléphones sachant que par la suite il y aura d'autres téléphones à venir dans les tests et j'ai décidé donc que seuls les modèles les plus évolués présentant des caractéristiques bien sûr beaucoup plus étendues que des téléphones plus simples auront le droit à ces épisodes pour l'instant tout de suite on lance le jeu assoluto racing et on va vérifier ce que donne l'accéléromètre bien entendu et on va vérifier ce que ça donne sur ce modèle u20 plus par ukitel avec une partie graphique gérée donc par le mali t720 on va mettre un petit peu de son voilà et je suis prêt accéléromètre alors vous voyez que je cache un peu le son avec ma main malheureusement donc il faut décaler un peu les doigts si vous voulez entendre le son un accéléromètre qui marche plutôt bien qui est pas trop 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 sensible par contre la partie son on la cache pas mal quand même avec les doigts donc ça sera à vous de juger comment bien mettre les mains mais pour le moment la partie graphique et l'accéléromètre sont deux choses quand même qui fonctionnent plutôt pas mal sur ce u20 plus ce qui est vraiment très agréable c'est effectivement le son parce que vous le cachez très très facilement avec la paume de la main à droite enfin si vous êtes droitier bien sûr on va finir notre tour et vous ne voyez que la partie graphique là les effets de lumière et autres sont très très bien rendus voilà un tour de fait on sort et donc en plus de ce assoluto racing j'ai installé world of tanks vous connaissez très certainement ce jeu gratuit sur le net il existe donc sur android et là on utilise beaucoup la partie graphique et tactile bien sûr du téléphone et on va vérifier que la partie tactile fonctionne bien avec un jeu voilà tenez votre appareil comme indiqué voilà vous voyez que c'est fluide les graphiques sont plutôt beaux visez le bunker sur votre gauche viser le camion situé à votre droite voilà il faut juste apprendre à l'utiliser correctement mais vous voyez que c'est quand même très sensible au niveau du tactile il n'y a pas de souci il n'y a pas de il n'y a pas de problème de calibrage de la partie tactile sur l'écran tout répond correctement en tout cas si on est doué ça doit fonctionner ça doit fonctionner correctement mais là en l'occurrence je ne le suis pas vraiment visez l'ennemi avec votre canon et là on va viser donc voilà on attend que ça se recharge ici voilà nous on s'en prend aussi dans la tronche bref voilà un véhicule bref pilote blessé voilà équipage soigné ok on répare le blindage ou je ne sais quoi voilà et on peut y aller voilà vous l'aurez compris le tactile fonctionne correctement l'accéléromètre fonctionne lui aussi correctement donc la partie gaming c'est du tout bon pour ce téléphone bien qu'il soit équipé uniquement du Mali T720 mais voilà avec un 6737T le tout le tout correctement accordé ensemble font que vous avez un téléphone une fois de plus cohérent et fonctionnant plutôt pas mal alors la partie gaming conclut ces trois épisodes de revue et de tests de ce ukitel u20 plus et donc maintenant on va aborder les conclusions et la note finale de ce téléphone alors les pour et les contre de ce ukitel u20 plus alors les pour moi j'ai mis personnellement donc c'est une fois de plus ça ne reflète que mon test et que moi même ce n'est pas le reflet des autres testeurs ou autres revues que vous avez pu voir sur le net mais c'est bien mon ressenti et ce que j'ai pu juger moi par rapport au modèle que j'ai actuellement entre les mains alors les pour c'est les photos de jour que j'ai trouvé vraiment de très bonne qualité très sincèrement l'interpolation en 16 fonctionne plutôt bien alors ce que j'aime moins dans les photos de jour c'est le mode SLR le mode SLR qui ne fait que finalement rajouter un effet ce qu'on appelle bokeh l'effet de flou l'effet de de profondeur grâce à ce flou qui est rajouté autour d'un petit point finalement très centré qui n'est que lui très clair donc c'est juste un capteur de 0,3 mégapixels qui ne fait que rajouter ce petit effet de flou pseudo artistique sur le tour en fait d'un point précis pour ajouter cet effet de profondeur bon je trouve pas ça terrible terrible ce n'est que mon avis maintenant tout dépend aussi de ce que vous prenez comme point si vous prenez effectivement un point central en avant plan très précis et que vous voulez rajouter cet effet de profondeur alors effectivement là c'est valable mais sur des photos de plan général sans point avant important ça n'a pas trop d'intérêt la finition générale parce que je la trouve plutôt belle c'est un téléphone propre bien fini il y a peut-être quelques effets de débavurage qui sont mal réalisés ici sur les tours mais rien de choquant au point de mettre une très très mauvaise note ensuite la batterie très bonne batterie elle est donnée pour 3300 je l'ai mesuré pour 3360 ensuite l'écran un écran full hd mais attention au capteur de luminosité à l'avant qui je trouve est un peu trop à mon avis sensible et fait que vous avez très 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 vite un effet grisonnant sur l'écran parce qu'il baisse la luminosité de cet écran et du coup je trouve que cet effet grisonnant est assez désagréable à l'oeil en tout cas au mien ensuite pour la partie son qui est très bonne très sincèrement vous l'avez entendu un son efficace non saturé qui a des vrais médiums bas donc c'est une bonne surprise le son sur ce téléphone et le contre les photos de nuit à très faible luminosité attention à très faible luminosité les photos de nuit sont très piquées voilà ça c'est clair ensuite lorsqu'il y a un peu plus de lumière environnante les photos commencent à être clairement meilleures alors avec flash ou sans flash je vous conseille de tout le temps laisser le flash même si c'est pas un flash puissant il apparaît que la capture de la photo est de bien meilleure qualité lorsque vous laissez le flash voilà ensuite c'est un châssis unibody vous l'avez vu grâce à ce tiroir ici pour la carte sim donc qui dit châssis unibody quid de la batterie en cas de fatigue de la batterie et surtout sur cet ou qui tel donc ensuite pour les contres pas de traitement de surface sur cet écran aucun traitement de surface il marque énormément énormément le gras les empreintes tout un ensemble de choses qui font que l'écran devient très très vite désagréable à regarder lorsque par exemple vous jouez ou regarder une vidéo alors en contre je dirais moi c'est le traitement double capteur qui je trouve n'est pas très très utile sur cet outil tel avoir ajouté un capteur de 0,3 mégapixels pour ajouter simplement un flou autour d'un point principal qui est pris par le 13 mégapixels interpolé en 16 je trouve ça pas très utile très personnellement et c'est le jour et la nuit bien entendu vous l'aurez compris avec le Redmi Pro précédemment testé alors certes ils sont pas au même prix le Redmi Pro est quasiment à trois fois son prix actuellement mais d'autres marques vont sortir des téléphones à double capteur mais à vrai double capteur du 13 plus 8 par exemple voire bientôt du 13 plus 13 mais là on sera dans un niveau de gamme comparable au Redmi Pro mais en tout cas pour quelque chose de comparable à celui-ci vous allez avoir le Doogie Shoot One et le Shoot One a du 13 plus 8 donc là ça sera testé très clairement il sera testé sur la chaîne à laquelle vous êtes abonné ou peut-être pas encore donc voilà pour les pour et les contre maintenant la note finale et le graphique ici sa note finale 7,5 sur 10 ce qui est malgré tout un score plutôt pas mal quand même pour un smartphone premier prix premier prix 90 euros actuellement en promotion donc vous voyez les notes la note la meilleure c'est clairement son prix la batterie qui fonctionne très bien qui tient très bien la distance et qui est très très proche clairement et voire même un peu plus que la capacité annoncée par Okitel sur leur site ensuite en termes de design 5 c'est la note la plus mauvaise parce que voilà il n'y a rien d'original c'est à la sauce 2 c'est voilà c'est un modèle on va dire standard avec un double capteur à la façon 2 aussi bon en même temps si après ils avaient mis l'un au dessus de l'autre on aurait dit que c'était aussi à la façon 2 mais là c'est très clairement orienté iPhone 7 Plus bref d'ailleurs il s'appelle Plus Aussi donc on suit une tendance c'est de mettre les doubles capteurs en haut à gauche à l'arrière bref voilà une note de 7,5 sur 10 piles et on en a donc fini avec cet épisode 3 de l'Oukitel U20 Plus alors j'espère donc que cette vidéo vous aura plu que l'ensemble des 3 vidéos vous aura plu j'espère donc que ce découpage en 3 vidéos pour les modèles demandant plus de tests par exemple sur la partie vidéo vous aura plu et j'espère donc que vous mettrez ce petit pouce en l'air à la fois pour le matériel et pour la vidéo j'en conclue donc avec ce téléphone alors je vous dis bye bye et à plus les amis à la prochaine vi cuisine nous nous Sous-titrage Société Radio-Canada